Bonsoir et bienvenue à ce bref tour d'horizon de l'actualité en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Sachez que le monde entier célèbre ce samedi 21 septembre la journée internationale de la paix. Cette journée instituée par l'Assemblée Générale de l'ONU est consacrée au cessez-le-feu et à la non-violence. Ce 21 septembre, journée internationale de la paix, les Nations Unies engagent les États membres, les organisations régionales et non-gouvernementales à œuvrer pour l'établissement d'un cessez-le-feu au plan mondial. La 68e session de l'Assemblée Générale de l'ONU s'ouvre à New York aux États-Unis. Au nombre des chefs d'État invités figurent le président ivoirien Alassane Ouattara. Les enjeux de cette 68e session de l'Organisation des Nations Unies avec notre envoyée spéciale Awa Touré. L'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies a ouvert le mardi 17 septembre sa 68e session au siège de l'Organisation à New York, une session qui s'étend sur un an, composée des représentants de 193 États membres. L'Assemblée Générale est le principal organe délibérant, directeur et représentatif de l'ONU. C'est un cadre multilatéral de discussion sur les questions internationales. Le président de la République Alassane Ouattara va prendre part à cette 68e session de l'Assemblée Générale de l'ONU dont le principal enjeu est le programme de développement post-2015. Cette année, le thème qui a été retenu, c'est l'agenda pour le développement après 2015, post-2015, plantons les décors. Pendant la décennie passée, qui va finir en 2015, l'objectif c'était les OMD, les objectifs du milieu-là pour le développement. Et déjà, nous avons évalué comment ces objectifs ont été réalisés et déjà planter les décors pour l'après 2015, parce que les enjeux sont nombreux. Le discours que le président va faire le mercredi 25, bien sûr, va donner la perspective, la Côte d'Ivoire, par rapport à ce que nous entendons voir être prioritaires pour l'après 2015. Bien entendu, après avoir évalué comment nous avons réalisé l'agenda pour le développement d'ici à 2015. La communauté internationale s'est fixée une date butoir, 2015, pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Si des progrès notables ont été réalisés dans le cadre des OMD, beaucoup restent à faire. Et cette 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se tient à une période charnière, c'est-à-dire à quelques mois de 2015, est une opportunité pour préparer le terrain en vue de déterminer les priorités du programme de développement, appelé à prendre le relais des OMD. Sur place ici en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan a reçu une délégation de députés français réunies au sein du groupe Inter par le Bontaire d'Amitié. Les échanges entre le chef du gouvernement ivoirien et la délégation française ont été essentiellement consacrés au projet d'intérêt commun. Ils ont parlé de solidarité et de développement. Ils ont également parlé de coopération et de renforcement des liens avec les collègues des parlements des pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous reviendrons sur cette audience accordée à la Prémature au journal de 20h. Avant de refermer ce flash, des images de Soweto en Afrique du Sud. Soweto, où se trouve Mandela House, la maison de Mandela. C'est la maison dans laquelle l'ancien président sud-africain a vécu avant son arrestation par le régime de l'apartheid en 1962. Cette demeure de Nelson Mandela est aujourd'hui devenue un musée. Musée visité récemment par notre envoyée spéciale Delphine Blas. Son compte rendu complet sur cette visite guidée au journal de 20h. Et dans cette édition, nous aurons un invité comme tous les samedis. Nous allons parcourir les pages de cette œuvre littéraire qui a pour titre « L'audace d'entreprendre ». C'est un livre dédié à ceux ou aux celles qui veulent réaliser leur rêve de développer une entreprise prospère. Bonne suite au programme sur RTI. On se retrouve avec beaucoup de plaisir à 20h. Musée Musée